Hallo Leute, aujourd'hui je vais vous présenter le troisième émetteur radio en Allemagne, Deutschlandfunknova. Deutschlandfunknova est la troisième station de Deutschlandradio et a été diffusée pour la première fois le 18 janvier 2010 à 6h du matin sous le nom de De Radio Wissen. Son studio est situé dans le centre de radiodiffusion de Deutschlandradio à Cologne. Contrairement à Deutschlandfunk et Deutschlandfunk Kultur, Deutschlandfunknova ne diffuse pas via VHF, mais principalement via la radio numérique DAB+, et Internet. Depuis la mi-2015, la devise du programme est « c'est compliqué, plus du bon pop ». Auparavant, le cerveau veut du travail. Les réalisateurs de Deutschlandfunknova sont Christian Schüter et Léna, depuis juin 2020, après que l'ancien directeur de programme Ralf Müller-Schmidt soit passé à Deutschlandfunk Kultur. Depuis le 19 février 2014, la station se positionne comme une radio jeunesse, sophistiquée avec une proportion de paroles supérieure à la moyenne et une section musicale hétérogène. Jusqu'en 2004, De Radio Wissen diffusait des informations tous les quarts d'heure pendant la journée, en plus de courtes pauses avec de la musique électronique, de préférence calme, internant actualité et science, un concept que le directeur de programme Günther Müller appelait la « croix d'information ». Des émissions d'une demi-heure étaient prévues pour la soirée. Les contributions étaient livrées par les deux autres programmes complets de Deutschlandradios et les 10 radiodiffuseurs ARD. 28 postes ont été créés pour le programme. Le budget était fixé à 6,9 millions d'euros. Les émissions les plus écoutées sont « Eine Stunde History », « Das Perfecte Buch », « Ab 21 », « Eine Stunde Liebe » et « Weltempfänger ». Le logo représente Deutschlandfunk Nova blanc sur un fond vert clair. Je vous mets le lien de la médiathèque de Deutschlandfunk Nova dans la description et je vous souhaite une bonne écoute. Merci d'avoir regardé cette vidéo !